bonjour à tous les amis comment allez vous vous allez bien tranquille ça va bien bien reposé bonne santé bonne forme donc aujourd'hui je voulais partager avec vous la recette au poulet ou blanc de poulet donc je vais essayer l'unanimité un délice et ça change un petit peu donc voici les ingrédients donc 4 boîtes 4 bottes d'oignons un poivron rouge vert et jaune piment doux du piment fort frais de piment doux sel les épices qu'on a fait ensemble la dernière fois pour ceux qu'ils ont pas fait c'est pas grave pour mettre les épices de poulet et puis l'huile bien sûr et voilà et bien sûr vous voyez le blanc de poulet donc j'ai mis les quantités voilà j'ai pris voilà 250 g de graisse que j'avais déjà préparé et bien mixer déjà auparavant à savoir qu'il vaut mieux que vous prenez des blocs de graisse comme ça il faut pas les laisser décongeler il faut les mixer tout de suite quand ils sont encore durs parce que sinon après ça va casser le robot et puis ça va pas se mixer du tout donc et ça va fondre donc il vaut mieux les congeler pendant qu'ils sont encore vaut mieux les mixer pendant qu'ils sont encore congelés donc voilà le c'est simple c'est comme d'habitude donc là je prédécoupe mes légumes pour faciliter un petit peu le mixage de ma farce donc voilà bien sûr après vous pouvez mixer par exemple les poivrons à part le poulet à part et voilà comme ça il faut pas que que ça soit de la bouillie non plus que ce soit du du la pâté il faut quand même qu'il y ait des petits morceaux donc pour les piments forts comme j'ai je savais pas s'ils étaient voire ou pas donc j'ai privé j'ai pris mes précautions j'ai mis des gants parce que je me suis déjà fait avoir donc j'ai pas envie de me faire avoir et en plus ce que j'avais mixé c'est ce que j'avais coupé auparavant et c'était vraiment au piquant alors quand il s'était violent quoi je le sentais vraiment dans mes mains ça l'impression voilà que enfin bref mais étant donné ce que j'ai vu après plus tard dans la vidéo c'était pas ils sont pas trop fort que après il faut quand même en mettre des petits pour ça donne du goût même s'ils sont pas forts ça donne comme un peu de goût s'ils sont pas fort on mettait un peu de soudanien un peu de piment de cayenne par exemple pour parce qu'il faut quand même un petit peu de piquant quoi pour relever un peu tout ça donc voilà donc là moi j'ai tout mixé dans le robot donc j'ai mis les épices quand j'ai préparé la dernière fois j'ai mis une cuillère à soupe une cuillère à soupe de sel aussi pas trop rempli une cuillère à soupe de piment doux et deux cuillères ou trois cuillères à soupe d'huile donc je mixe le tout et puis voilà bon comme je vous ai dit il vaut mieux que vous mixez petit à petit ça vous évite un petit peu de galérer donc il n'y a pas de galère quand même mais bon on ne sait jamais oui j'ai oublié la coriandre donc si vous pouvez mettre du frais ce serait bien mais bon moi j'ai mis du congelé donc voilà un petit bouquet un peu de persil et un peu de coriandre les deux se complètent toutes les deux enfin se complètent tous les deux donc on mixe tout ça donc après voilà dans l'idéal c'est de faire d'abord la pâte je vous mettrai le lien de la vidéo de robe chemin que j'ai fait en 2020 je crois et vous prendrez les ingrédients de la pâte où je les mettrai dans le descriptif il n'y a pas de problème et ensuite vous faites la farce comme ça le temps que le temps que la pâte lève et puis vous serez coordonnés au niveau du temps et il n'y a pas de perte de temps donc voilà moi j'ai fait le contraire parce que j'avais du temps donc je me suis j'ai commencé plus tôt donc voilà alors moi j'ai mis ou pif je peux pas vous dire mais bon on met toujours voilà par exemple 500 grammes de farine on met genre 200 grammes de semoule à peu près dans ces zones là où 150 et puis après il y a le sel je veux dire la levure il n'y a rien de je veux dire c'est que des ingrédients basiques quoi donc voilà j'ai mis deux sachets de levure déshydratée avec un petit peu de sucre bien sûr c'est pas du sel attention si vous mettez du sel au milieu de la levure là c'est peine perdue la pâte elle va pas lever donc faut pas se tromper donc là je mélange avec un peu d'eau pas celui-là il prend 200 millilitres d'eau je crois ce petit ce petit cruche là et mais comme j'ai 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 rajouté encore de l'eau donc c'est pour ça que je lui ai dit j'ai pas pris les quantités de pour pour la pâte il faut ranger la pâte c'est comme une pâte à pain quoi voilà donc voilà voilà donc en attendant qu'elle travaille la pâte qu'elle arrange on va souhaiter les bienvenue aux nouveaux visiteurs qui nous rejoignent soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mille nouvelles vidéos de liker de partager de commenter et bien sûr bien sûr voilà beaucoup de mes vidéos sont vues mais bon vous oubliez les likes bon c'est dommage donc si vous appréciez la vidéo il y en a qui jouent le jeu bon après ceux qui veulent pas on va pas les obliger donc voilà donc là j'ai fini de ranger du travail et ma pâte je l'ai laissé lever et doubler de volume là comme j'ai beaucoup de farces j'ai divisé en fait j'ai mis la moitié dans un sachet de congélation que je vais congeler pour une prochaine fois donc voilà vous voyez ça donne ça c'est la toute première farce que j'ai faite donc là ma pâte a triplé de volume je la détends vite fait je la retravaille quelques minutes voilà pour la détendre et puis je vais là je vais façonner des petites boules de la taille essayez de faire un genre de la taille d'une pêche par exemple parce que si vous le faites trop grande il faut pouvoir les contrôler quand vous allez prendre les galettes pour pouvoir les cuire donc ce serait bien que vous les mettez vraiment à la taille voilà cette taille est correcte donc ensuite on vous les laissez lever un petit peu j'ai oublié de mettre ton pause pendant 5-10 minutes et puis après on va être vite fait sur les bords et puis on va mettre la farce sur nos boules de pâte sur le pâton de pâte voilà voilà on attend qu'elle finisse un petit peu aujourd'hui faire un petit peu avance rapide pour gagner quelques secondes ici mais je l'ai pas fait donc voilà il y a des gens qui ont besoin de bien voir et de trucs après bon je je m'adresse à ceux qui ne savent pas qui sont dans la cuisine donc ceux qui savent ça donc voilà voilà donc ensuite on va les ranger comme ça voilà et puis voilà et puis vous pincez bien au dessus pour fermer pour que la farce ne sort pas donc c'est le même procédé que je vais dire habituel quoi donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil oui c'est vrai il plaît aujourd'hui donc on a besoin il faut penser aux agriculteurs donc ils attendent la pluie voilà moi je je n'ai besoin aussi mais bon voilà je n'ai rien planté cette année donc après c'est pas grave on a beaucoup de travail et j'ai eu beaucoup de travail dans le jardin donc j'ai pas pu planter quoi que je sois et puis j'ai pas encore fini donc voilà donc est ce qu'elle a fini bon je vais discuter avec vous le temps qu'elle finisse un petit peu donc voilà à part ça vous allez bien quoi de neuf tout va bien dans la vie tranquille ouais 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 oui oui je suis au courant plus de farine dans les magasins plus vite voilà bientôt on va manger de l'herbe donc voilà la finie donc là j'ai étalé mes pâtes bien sûr l'étape de l'étalage je l'ai pas mis je sais pas pourquoi où elle est passée la séquence mais bon c'est enfin vous connaissez un donc voilà j'ai laissé quand même 10 à 20 minutes 10 15 minutes pour lever puis après j'ai commencé à cuire chauffer à feu moyen votre poêle et et vous cuisez tranquillement votre votre pain roche non mais j'ai j'ai joué il nous le dit il est il a un autre goût je sais pas il a un autre goût et moi ça me plaît ça change un petit peu il faut changer donc voilà bien sûr quand vous trouvez éviter de faire sortir la farce donc voilà voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chiouette il m'a dit partagez la qui salam alaykoum ça c'est le résultat à bientôt